... Bonjour, les rencontres du fleuve, un festival itinérant des arts et de l'environnement en bord de Noir. Il se déroule tous les deux ans, au mois de juin, et il s'arrête deux jours en Pays d'Ancenis. Chaque escale permet d'investir le patrimoine culturel et l'espace portuaire. Le fleuve et ses rives sont alors le théâtre d'une programmation d'amateurs et d'artistes professionnels. Les rencontres du fleuve, ce sont des animations nautiques, musicales et pyrotechniques. L'association s'est montée en 2005, et les rencontres du fleuve, c'est tous les deux ans, puisque c'est une biennale. On est à la troisième édition, ça a commencé en 2006. L'idée, globalement, c'est de reprendre un petit peu le concept de l'association, c'est de valoriser le patrimoine connecté à l'eau dans le département, en essayant de valoriser les trois aspects du patrimoine. L'aspect nautique, donc ces bateaux qui se trouvent derrière moi, le patrimoine environnemental, on va parler des zones humides cette année, et puis le patrimoine culturel et artistique au sens assez large du terme. Le principe, c'est que dès 2008, nous avons mobilisé les acteurs de l'environnement pour savoir quelles seraient les thématiques intéressantes à aborder en 2010, sur les rencontres du fleuve 2010. On a tout de suite parlé des zones humides, parce que c'est une thématique très importante. On a rencontré un petit peu toutes les personnes susceptibles d'en parler, et on les a invitées à venir s'exprimer dans le village d'environnement, qui accueille une partie scolaire la journée. Donc il y a eu tout un projet d'écriture autour du fleuve, écriture et mise en voix. Le principe, c'était d'initier le projet avec la proposition d'un spectacle dans les classes. Il y a eu des auteurs qui sont intervenus, puis des ateliers de mise en voix, donc ateliers de théâtre, sur le thème du fleuve. Alors, au cours des deux précédentes éditions des rencontres du fleuve, on avait déjà travaillé à fédérer les acteurs de l'environnement et des professionnels. En 2008, on avait travaillé la thématique des pêches et poissons, donc on avait abordé les pêcheurs. Cette année, sur les zones humides, on touche par exemple des éclusiers, des agriculteurs qui travaillent dans des zones humides, des prairies humides. On a pu toucher les chasseurs qui ont une grande mission dans la région de comptage des mares, notamment. La méthodologie est ce qu'on appelle participative. C'est une démarche qui consiste à placer les habitants au cœur des projets, aussi bien sur le patrimoine flottant, comme je le disais, que sur l'environnement, que sur l'artistique, en implantant des artistes en résidence, etc. On voit que la population répond en nombre, et puis on est là sur un écrin de Bordelois, où on peut réunir toutes les composantes, puisque le site s'y prête parfaitement, les bateaux dialoguent avec la partie environnement, l'artistique vient ici flotter et ça marée sur la rive. Donc on a vraiment un site qui correspond bien. Une grande réussite, l'inauguration s'est faite sous la pluie, le premier jour de l'escale s'est fait sous un soleil radieux. On a reçu cette année 475 enfants ici, toute la journée, qui étaient ravis, donc on est content. Les rencontres du fleuve s'achèvent en Pays d'Ancenis sur une note explosive. Rendez-vous dans deux ans sur les Bordelois du Pays d'Ancenis pour fêter les arts et l'environnement comme il se doit. Toutes les infos sur internet www.pi-ancenis.com ou www.lesrencontresdufleuve.fr Sous-titrage Société Radio-Canada